Bonsoir et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée à la saga Astérix. Nan mais tu comprends, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'une prod française. Donc du coup aujourd'hui, je vous propose qu'on se pose la question suivante. Comment ça se passe quand tu dois créer une histoire originale dans un univers ancré depuis 60 ans ? Ou autrement dit, comment ils ont fait ces cons pour faire Astérix le secret de la potion magique ? Astérix le secret de la potion magique est un film d'animation français réalisé par Alexandre Assier et Louis Clichy, budgété à 33,7 millions d'euros et sorti le 5 décembre 2018. Ça commence à faire pas mal de suites quand même. Donc après le succès du domaine des dieux, Astérix déclare que s'il planche sur un second film, c'est à une condition. Après le premier qui est une adaptation, là je me disais bon, quel est le cran d'après ? Bah c'est de proposer une histoire originale. Et c'est vrai que cette idée d'histoire originale, ça a été le moteur pour repartir sur un deuxième. Donc si on prend notre théorie de la suite, tu t'en souviens pas, c'est ça ? Plus gros, plus spectaculaire, plus impressionnant. Et qu'on l'applique ici, ça nous donne, comme le premier volet prenait principalement place aux alentours du village, bah ici on prend le récit et on va l'envoyer vadrouiller à droite à gauche. Histoire de ramener la notion de voyage, le grandiose, tu vois ? Et donc du coup on va pouvoir commencer à répondre à la question principale de cette vidéo. On fait comment pour écrire un récit original les gars ? Non parce que Astérix est assez implanté comme licence et quand tu vois l'accueil des derniers films live action, bon en même temps on va pas se mentir, c'était mérité, tu sens que tu marches sur des oeufs en fait. Et en plus de ça, t'as eu des réseaux qui valident chaque étape. Du coup notre cher Alexandre a tout bonnement décidé d'aller à l'inverse des codes d'Astérix. Comprenez par là, changer quelque chose de fondateur, le héros n'est pas Astérix, c'est Panoramix, et surtout, il y a un antagoniste. Mais genre un vrai de vrai cette fois, enfin ! J'ai toujours préféré les méchants, je suis parti des gens qui auraient voulu jouer les méchants et qui préféraient incarner les méchants même quand ils étaient petits tout le temps. D'habitude dans Astérix, les méchants sont souvent grotesques, c'est-à-dire qu'ils sont, par exemple dans la zizanie, vous avez cette espèce de petit bonhomme, c'est un méchant, il est capable de mener les héros d'Astérix à leur perte, très clairement, c'est un vrai méchant, mais il a un côté comme ça, bon, un petit peu ridicule, on peut se moquer de lui. Le devin, par exemple, il a une entrée comme ça, un peu fracassante, mais au bout de quelques planches, on se rend compte que c'est un vrai charlatan, alors du coup on peut s'amuser de ça. Là, le méchant, c'est ce qui m'a donné envie de faire le film, c'est un vrai dangereux, c'est un vrai intelligent, et c'est un improvisateur, alors il est un peu secoué, mais il est, voilà, c'est lui qui m'a donné envie de le faire. Il t'sais, c'est Astérix, genre faire un truc bien c'est cool, faire un truc ultra travaillé, c'est mieux. Donc du coup on prend la potion magique et on y ajoute une autre perception. Question, puisque Panoramix possède la potion magique, pourquoi est-ce qu'il sauve pas la Gaule entière ? Pourquoi est-ce qu'il garde ça pour lui ? Il y a des peuples gaulois qui sont opprimés à l'intérieur de la Gaule, on les voit dans les albums, des fois on traverse par... Ben voilà, pourquoi il garde ça pour lui ? Quel est le pendant ? Il y a même des ponts avec l'arme nucléaire, en fait. Qui l'a, qui l'a pas ? Pourquoi est-ce qu'il faut pas que tout le monde l'ait ? Qu'est-ce qui se passerait si tout le monde s'en servait, etc. Il y a plein de trucs, il y a plein de trucs que ça a soulevé. Écrire une histoire c'est forcément essayer de répondre à tout. Parce que moi ce que j'aurais pas voulu c'est survoler ces trucs là. Donc on prend les mêmes et on recommence. Assis à l'écriture et à la direction d'acteur, Louis Clichy pour tout le côté visuel et Micro Simages comme studio. Ah ben ça c'est bien ça ! Là tu vois j'ai envie de dire cocorico. Là on me passe le bon moment. Et le point positif de reprendre la même équipe c'est encore une fois l'expérience cumulée lors de la production du premier film. Les gars sont en terrain connu, peuvent prendre certains potards et les pousser à 11. Du coup gros level up sur l'animation. Donc une fois les pas coutumes on va faire un petit rappel les différentes étapes du processus de création d'un film d'animation. A coup de pelle ça finira par vous rentrer dans le crâne les copains. Première étape la recherche graphique. On travaille en 2D sur du papier ou sur un ordi et on plaque tout. Décors, personnages, objets, storyboard, tout de tout. Une fois que tout est validé on part en... Je le sais que je vais pas t'entendre, j'en ai rien à foutre, réponds quand même. Modélisation, voilà c'est ça. Alors la modélisation, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui se rapproche le plus de la sculpture. Donc c'est tirer des polygones jusqu'à ce qu'on arrive au design qu'on a eu au départ. Tous ces petits traits bleus qu'on a ici constituent un décor, une hutte. La hutte de Panoramix en l'occurrence. Et tous les objets qu'on voit ici ont été fabriqués sur le même principe. D'ailleurs si on en choisit un au hasard, par exemple un champignon, on peut retrouver les mêmes polygones que nous avions ici. Et donc voilà, selon ce principe là on va faire des piments, de l'ail, des pots, du parquet, des cailloux, des murs, du bois, etc. Une fois que cette étape est finie, on passe au texturing. Parce que sinon, bah... Mais parce que sinon ton truc il est gris en fait. Donc on reçoit ce personnage en l'état. Alex Nebroka nous a fait des dessins de référence, avec les couleurs de référence et les matières de référence. Voilà, donc avec, par exemple, savoir qu'il y a un tissu un peu marqué sur la robe. Et donc nous on prend toutes ces références, tous ces éléments, et on vient travailler là-dessus pour définir les couleurs sur le personnage, définir les matières, et comment les matières réagissent à la lumière. Donc on a aussi récupéré le travail de R qui a été fait en amont. Et donc nous l'idée vraiment c'est de définir, ok, donc comment la robe va réagir, si elle va être plus ou moins transparente à la lumière, la peau aussi. Donc ça c'est vraiment le travail essentiel sur les personnages, c'est définir le look que va avoir la peau sur le personnage. Comme on est dans un rendu assez cartoon, forcément la peau est pas très réaliste. Donc c'était voilà, avoir une peau un petit peu rosée, que ça fasse naturel, mais en même temps, que ça garde une couleur un petit peu chatoyante. On prépare nos modèles à l'animation à travers les étapes du rig et du skin, et à partir de là, on peut animer nos scènes. On briefe les séquences d'animation aux animateurs, après moi je m'occupe de les amener à mon port sur la fin de l'animation. Tu devrais un peu appuyer, on s'est fait des petites fiches, c'est juste ce petit truc. On s'est fait des petites fiches. Moi je trouve que tu devrais encore l'amener, c'est des trucs entre parenthèses, on s'est fait des petites fiches. On envoie ça au département de rendu, qui va grossièrement régler la lumière et l'ambiance des scènes, et ensuite ça part en calcul pendant des heures. Et le gros défi sur cet opus, c'est Sulfurix. Du coup, il en pense quoi Louis ? Moi j'ai bien aimé travailler sur son design, c'est-à-dire qu'on a essayé d'en faire un... On a essayé d'en faire un druide qui avait lâché quelques codes du druidisme, mais en même temps il en garde quelques-uns, il a rajouté des choses de la... Il vit en autartie, il vit dans une espèce de cabane, donc on a rajouté une peau de bête, on a rajouté une espèce de crâne de... Alors, on a vaguement fait un cerf, mais c'est pas tout à fait le squelette d'un cerf, mais bon, voilà, on s'est un peu amusé avec lui, on l'a rendu très très blanc, mais en même temps il a une énorme classe, il a une noblesse. Et pour l'animation, le côté classe passe par l'économie de mouvement. Niveau référence de taf, on citera Hadès et Jaffar. Par contre, qui dit économie de mouvement, dit précision ultime et timing parfait quand il fait un mouvement. Ah bah oui ! Côté voix, commençons par le truc qui fâche. Parlons d'Astérix. Ouais, parce que déjà, réussir à avoir Roger Carel dans le domaine des dieux, que ça tenait du miracle, mais là, clairement, notre Roger National a dit « Ah oui, non mais tout ça, c'est fini, hein ! Moi, je suis en retraite, là, les gars ! » Donc Assy a fait ce qui était le plus logique, appeler clavier. « Obélix ! » « Ce dialogue, c'est du Astérix slash clavier. » « Obélix ! » « Ouais, c'est un Astérix clavier, là. » En gros, il gueule tout le long. Et comme le premier, on enregistre les voix avant de faire l'image. On fait un film, quoi. Pas du doublage. Et puis, si tu veux, une piqûre de rappel va voir la vidéo sur le domaine des dieux. On a fait deux fois ça, et j'avoue que j'aurais été terriblement malheureux de faire ce qui nous arrive quand on reçoit un film, par exemple des États-Unis, où eux, ils ont fait comme ça, mais où nous, ça nous arrive avec l'animation déjà faite, et il faut qu'on double ça comme on doublerait un film live. Ça n'a pas changé les choses, mais enfin, ça confirme que vraiment, c'est comme ça que j'aime bosser en animation en France, quoi. C'est capital. « Bah tu m'étonnes, plus de contrôle, plus de liberté, de la place à l'improvisation. » « Ah non, c'est la complète, hein ! » « Oeuf, jambon, fromage. » « Ah, je connais ça, hein ! » « Puis on va pas se mentir, il a passé le bon moment, Asker. » « Oh, Power Amix ! Je suis le druide Blodimerix. » « Druide polyvalent au service de la magie. » « Pour être honnête, il a passé l'excellent moment, en fait. » « Ah oui, oui, tout à fait, hein ! » « Il y a un stade au-dessus du bon moment, les copains, hein ! » « Un stade tout là-haut, au-delà des étoiles ! » « Je dis pas ça pour mes copains qui ont fait les lives, je suis même dans un, donc je ne grage dans aucune soupe. » « Mais je veux dire par là que le live a toujours, maintenant pour moi, on aura toujours un petit côté un petit peu terne, un petit peu moins... On est moins immergé dans Astérix, je trouve. Parce que c'est les acteurs qu'on aime bien qui font Astérix, qui font César, qui font... Et on adore les voir, évidemment. Mais c'est un autre genre. C'est une récréation très française que de faire Astérix en live, de se mettre des moustaches, des trucs. C'est super, je dis pas le contraire. Mais là, il y a une espèce d'expressivité. On peut retrouver toute la BD, mais quand même avec des acteurs qui tiennent les personnages. Et quelque part, c'est un peu, pour moi, c'est un peu la manière rêvée de raconter un Astérix. C'est toute l'ampleur du jeu d'acteur avant, et après, toute la possibilité, la magie et le monde de l'enfance que représentent l'animation et le dessin. C'est... Vraiment, pour raconter ça, c'est rêvé. On va ressortir notre méthode acier et l'appliquer une seconde fois. Donc, pour rappel, on écrit en fonction des comédiens et le rythme est primordial. Aucun blanc et une belle mélodie dans les répliques. Ah, puis d'ailleurs, en parlant d'écrire pour les comédiens. Alors, entre nous, j'en connais un qui devrait un tout petit peu se pencher sur le sujet. On est d'accord qu'on a tête pour épuiser leur réserve de potions magiques. C'est mon personnage qui existait déjà dans le premier Astérix. Comment le décrire ? C'est comme... un crétin. Bon, ben j'ai envie de dire... Bravo à tous ! Je crois qu'il a un peu évolué dans cet épisode dans le crétinisme. Eh oui, regrettablement ! Une épaisseur de bêtises qui est plus importante. En fait, Alexandre, puisque c'est lui le patron, il m'aime bien dans les personnages de petite teigne. J'ai une voix un peu bizarre, donc il la rend encore plus aiguë. Et il aime bien quand je fais les râleurs. Il m'aime bien dans un personnage... Enfin, quand il me faisait tourner dans Kaamelott, c'était ça. C'était tout le temps les hystériques, râleurs. Alors après, moi, je dis ça, je dis rien ! Par contre, il faut absolument que je vous présente la gamine la plus mature du monde et à la manière du script sur Jurassic Park 4, vous êtes pas prêts, les copains. Je pense que j'ai quelques points communs avec ce personnage. parce que, oui, moi aussi, j'ai plein de voix en moi. J'adore vivre. J'y vais à fond à chaque fois que je fais quelque chose. Alors, qu'est-ce qui me plaît dans le doublage, c'est par exemple un petit peu l'ambiance intimiste. Moi, je suis comédienne, donc j'ai l'habitude d'être sur des plateaux avec les caméramans et toute la production, etc. Et là, c'est vraiment en fait dans une cabine. On parle dans un micro, il y a un directeur et un ingé son. Et voilà, il y a quelques personnes alors que sur un tournage, par exemple, il y en a un peu plus. Un truc un peu vrai. Il commence comme dans un caddie. D'accord. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oui, c'est ça. Parlons à présent de la voix de Sulfurix, parlons de Daniel Mesguiche. Mais parce que... Mais parce que... Mais parce que j'en ai envie, merde ! C'est quoi ces questions ? Astérix reste de bon ton. Même s'il y a je ne sais quelle... Je ne sais quelle révolte au fond des choses. Résistance, en tout cas, au sens presque propre. Le village résiste. Mais... Mais malgré tout, ça reste de bon ton. Et voilà que là, il y a quelque chose d'un tout petit... Qui s'accroche un peu à d'autres choses, à des films qui ne sont plus des dessins animés. Le savant fou, le méchant qui veut gouverner le monde, etc. Donc il y a quelque chose d'un peu plus vénéneux dans cet Astérix-là. Et je trouve ça beau. Je trouve ça bien. Alors si je vais quand même vous décrire Sulfurix, je dirais qu'il me ressemble beaucoup. Non pas parce que j'aurais des velléités d'avoir la potion magique à moi tout seul et de diriger le monde. Mais tout simplement parce que ce qu'on va voir quand on va voir Sulfurix n'aura pas pu être fait sans moi, sans ma voix, sans mes intonations, sans mes intentions, sans ma manière de faire. Et donc d'une certaine manière, il me ressemble beaucoup, oui. Pour la musique, on fait appel à quelques morceaux existants. Mais surtout, on a rappelé Philippe Rombie. Et ça, c'est cool ! Pour le premier, j'avais même commencé à travailler sur le scénario. Là, ça n'a pas été le cas. J'ai reçu directement des animatiques. Donc c'est assez délicat d'ailleurs à travailler sur ces... Quand on fait un film d'animation où il y a beaucoup, beaucoup de synchronisme comme dans celui-ci, c'est délicat de travailler sur les animatiques parce que, évidemment, les plans ne sont pas encore fluides, l'animation n'est pas terminée. Donc on a parfois même des plans arrêtés ou des personnages qui, on entend leur voix mais ils ne remuent pas la bouche ou les yeux sont fixes. Donc il faut se projeter et en même temps, ce qui est important à ce stade, c'est le son. Parce que comme les acteurs dans ce film ont été enregistrés comme dans le premier avant, il y a un rythme déjà. Donc si on ferme les yeux, parfois, on imagine quand même l'animation. Et comme en soit, ils ont déjà bossé ensemble, encore une fois, ça aide quand tu remets le couvert. Et d'ailleurs, partir sur une suite, ça l'a grave chauffé le Philippe ! pouvoir à la fois construire une saga, une espèce d'oeuvre sur le temps. C'est pour ça que je me souviens avoir demandé à Louis dès mon premier coup de fil avec lui, est-ce que tu as envie que ce soit carrément on fait dix lettres complets sur le premier film et on fait une autre musique ? Ou est-ce qu'au contraire, on peut s'amuser à construire quelque chose en faisant des réminiscences des thèmes qui existaient déjà sur le premier et en rajoutant des thèmes nouveaux avec des nouveaux personnages ? Il me dit, non, ça serait chouette, au contraire, qu'on fasse une... Donc là, j'étais conquis parce que c'est un petit peu ce que j'avais envie de faire, ce qui est assez rare dans notre cinéma chez nous. Ça existait à une époque, mais ça s'est perdu. Donc là, retrouver le thème d'Astérix que j'avais fait dans le premier et évidemment avec des variations, etc., des petites citations, le thème de la bataille, le thème d'Obelix et puis là, il y avait surtout un méchant. Vous avez compris ? Ça parle du méchant. Vous avez compris à quel point ils ont kiffé faire ça ou pas ? Ça avait quand même 40 ans depuis que Williams fait des thèmes de méchants et des autres avant. Mais enfin, on va dire que depuis cette génération de films un peu épiques, films de super-héros, etc., évidemment, on a 40 ans de thème de méchants et il ne faut pas tomber dans le piège. Donc c'est de plus en plus difficile finalement de trouver des thèmes. Mais moi, j'adore ça. Donc comment on fait ? Alors dans votre marmite, vous mettez un côté sombre, un côté dissonant, des cordes, des harmoniques, des glissendies, des trombones, des clarinettes et on saupoudre avec une flûte le whistle pour accentuer le côté singulier de Sulfurix. Je fais ça tous les mardis. Et pour l'enregistrement, on a du budget, les copains ! On est en France et on a du budget ! J'étais heureux de retrouver London Symphony Orchestra que j'avais eu l'occasion déjà de diriger. C'est un des trois ou quatre orchestres meilleurs au monde, on le sait. L'enregistrement d'une musique de film, ce n'est pas enregistrer une symphonie de malheur. C'est autre chose. Techniquement, c'est autre chose. Ça mérite, ça demande des contraintes techniques aussi. Beaucoup de concentration et d'attention de la part des musiciens parce qu'il y a beaucoup de synchronisme, parce qu'il y a des tempi très différents puisqu'on suit l'image, on doit se synchroniser avec des mesures qui changent, donc des trois-quatre, des cinq-quatre, des sept-quatre qui s'enchaînent à une vitesse très rapide. Donc, c'est vrai, ce n'est pas le confort d'une direction d'orchestre comme on dirigerait une symphonie de Brahms où on peut faire un sourire au départ de la clarinette, un petit clin d'œil à la harpiste quand elle va faire son glissando. Là, on dirige, mais on dirige avec beaucoup de concentration. Les gens ne savent pas, mais les musiciens dans une session de musique de film n'ont pas travaillé les partitions à l'avance. Ils n'ont pas lu les partitions. Ils déchiffrent en direct et ils jouent immédiatement à la musique. Le film sort le 5 décembre 2018 et encore une fois, le succès est au rendez-vous. Niveau critique, on tape sur du 65% côté presse et 66% côté public. Niveau box-office mondial, le film rapporte 47 millions de dollars. Et rapidement, Astier déclarera catégoriquement que l'aventure Astérix en CGI s'arrêtera pour lui avec ce second opus. Donc, en gros, attendez pas un Astérix 3. Soyez pas con. En plus de ça, il a l'impression d'avoir fait son maximum et souhaite passer à autre chose. Et Louis Clichy rejoindra rapidement l'avis de son collègue. Donc définitivement, Astérix en CGI, c'est fini les gars. Et bah voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé. Oublie pas ton pouce rouge. C'était comment ils ont fait ces cons pour faire Astérix le secret de la potion magique. A la prochaine !